Salut les tarophiles, 15ème vidéo avec cette fois-ci le Diable, un personnage qui n'est pas forcément très apprécié. Pourtant, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Il est complexe en fait, c'est un personnage qui est complexe. Il louche, il a des cornes, il tire la langue, il a des nichons, il a un visage sur le ventre, il a un pénis, il a des yeux sur les genoux, une épée dans la main, enfin une épée, un flambeau, des ailes de chauve-souris, il manque un doigt, un pied, enfin c'est très très bizarre. Mais il a un aspect que j'aime beaucoup, c'est cette polarité à la fois masculine et féminine. Et en fait, le Diable va, moi je vous propose de l'aborder sous la thématique de quelle est la part masculine en moi et quelle est la part féminine en moi. Qu'est-ce que j'exprime quand je suis dans mon masculin, dans mon yang et qu'est-ce que j'exprime quand je suis dans mon féminin, dans mon yin. Alors je vous propose de mettre le féminin à gauche et le masculin à droite, vous faites ce que vous voulez, mais en réalité c'est complètement, c'est conventionnel. C'est juste que par exemple dans le corps, la partie gauche du corps est en relation avec le féminin, la partie droite est en rapport avec le masculin. Donc, comment j'exprime le féminin en moi, comment est-ce que je suis quand je vis mon féminin et comment je suis quand je suis dans mon masculin. Ah, ça c'est rigolo. Et encore une fois, on va essayer d'aller voir justement un petit peu ce qui les oppose. Et là, on a l'ermite dans le féminin, le chariot dans le masculin. Et ce sont deux mouvements qui sont, là on est d'accord, je pense que vous-même, vous le voyez, c'est assez facile à voir. On a vraiment deux mouvements qui sont complètement antinomiques. On en a un qui est dans une solitude, l'autre qui est accompagné. Il y en a un qui est caché, il y en a un qui est dévoilé. Il y en a un qui avance très lentement, l'autre qui avance très vite. Donc, en quelle manière je suis féminin, c'est lorsque je suis, par exemple, moi je me vois avec l'ermite, quand je suis tout seul à mon bureau et que je travaille minutieusement sur, par exemple, sur mes cours ou sur mes bouquins et que je prépare les choses tranquillement, petit à petit, élément par élément, avec beaucoup d'attention. Là, je révèle la partie féminine en moi. Et la partie masculine, par contre, c'est, comme là je suis en train de faire, mais plus fréquemment lorsque je suis en cours ou en consultation, c'est lorsque je suis un peu en mode spectacle avec d'autres personnes et que, voilà, on y va, on monte au turbin, on se met sur la scène et puis on joue notre rôle enfin en relation avec quelqu'un d'autre. Donc ça, ça me permet de voir l'un et l'autre. Alors là, on se dit, oui, mais d'accord, mais ça ne nous donne pas plus d'informations que ça. Ben si, parce qu'en fait, le féminin et le masculin, pour être un être équilibré, on a besoin de trouver l'équilibre entre les deux. Et à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas équilibré, c'est parce qu'il a favorisé trop l'un ou trop l'autre, qu'on soit femme ou homme. Vous pouvez avoir des femmes qui sont trop dans la polarité masculine et des hommes trop dans la polarité féminine ou un homme trop masculin et une femme trop féminine. Encore une fois, il n'y a pas de notion d'une femme, ça doit être comme ça, un homme, ça doit être comme ça. Pas du tout, c'est absolument pas ça. Là, je dis féminin, masculin, j'aurais pu dire droite, gauche, yin, yang, blanc, noir, peu importe. C'est juste parce que c'était avec le diable du féminin et du masculin. Et effectivement, là, le yin, en plus de ça, il est toujours en retrait, il est toujours dans le fermé et il fait des choses dans le méticuleux. Le yang, il fait toujours des choses très expansives et très solaires. Bon, ben là, voilà, je sais que... Ça, je sais que je le fais beaucoup. Ça, je sais que je le fais beaucoup moins. Donc peut-être que ça pourrait être pas mal finalement d'aller faire un petit peu plus de chariot. Je ne vais pas dire un peu moins d'ermite, mais au moins d'aller rééquilibrer, d'aller au moins faire un petit peu le chariot. Ça me permettrait d'être peut-être un petit peu plus en relation avec des gens et d'être un petit peu moins dans ma tanière.